Salut, c'est Arslike ! Bienvenue dans la Funforge ! Aujourd'hui, nous allons parler d'une arme légendaire aux allures mystiques, le Maquawitle. Le terme Maquawitle est composé de deux mots, maître qui veut dire main et kuawitle qui signifie bois ou bâton. Beaucoup de chercheurs font une comparaison culturelle et désignent cette arme comme étant une épée. C'est d'ailleurs cette même comparaison que les Européens ont fait quand ils ont vu cet objet pour la première fois. Cependant, cette arme ne peut pas vraiment être considérée comme étant une épée, puisque sa fonction principale n'est pas de couper et déstocker. Elle ne peut pas être non plus considérée comme un simple gourdin, puisqu'elle ne se limite pas aux seules caractéristiques des armes contenantes. Il s'agit en fait d'une arme blanche de mêlée, à la fois contendante et tranchante, utilisée par des peuples comme les Aztèques et les Mayas en Amérique centrale. Les plus anciennes traces de cette arme que l'on ait retrouvées proviennent des bas-reliefs Mayas au Yucatan, qui sont datés entre le VIe et le Xe siècle. Et cette arme a été utilisée jusqu'à la conquête espagnole au XVIe siècle. La particularité de cette arme, c'est que l'on en sait plus à son sujet à partir des sources manuscrites que de l'archéologie elle-même. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le Makuauitl est une sorte d'évolution du Makana. Le Makana est une masse en bois utilisée par les guerriers précolombiens, pour tuer, blesser ou étourdir leurs ennemis. Il est donc constitué d'un bâton en bois de chaîne plat de forme rectangulaire, ovoïde ou pointue, dont la longueur était généralement comprise entre 50 cm et 1 mètre, pour une dizaine de centimètres de large. Une extrémité était affinée pour servir de poignée, qui pouvait être à une ou à deux mains. Les bords comportaient une rainure incrustée de lames d'obsidienne en forme de prisme de 2,5 à 5 cm de long. Très coupante, mais fragile. L'obsidienne est une roche qui se forme à partir de verre volcanique. Les rangées de lames étaient discontinues, laissant ainsi des espaces vides entre chaque dent. Tandis que pour certains Makuauitl, les lames étaient rapprochées, pour ne former qu'un seul et même tranchant. L'obsidienne était fixée avec un adhésif naturel. Peut-être du bitume ou une sorte de glue fait à partir de végétaux, probablement de la résine ou du latex. Une corde était ensuite fixée au bout de l'arme, pour que les guerriers puissent l'attacher à leur poignée, pour éviter que l'arme ne glisse de leur main pendant la bataille. Si l'on en croit le témoignage de certains conquistadors, cette arme était capable de couper un homme en deux. Même de décapiter un cheval d'un seul coup. Les lames auraient infligé des blessures si profondes dans l'animal, que les têtes des chevaux n'auraient plus été retenues au reste du corps que par un lambeau de peau. Un autre espagnol aurait témoigné avoir vu un guerrier astèque affronter un cavalier. Il aurait donné un coup de Makuauitl dans le poitrail du cheval, le coupant jusqu'aux entrailles. Même si l'ennemi n'était pas coupé en deux, cette arme restait néanmoins très puissante, grâce à la fragilité de l'obsidienne. Puisque celle-ci se brisait à chaque coup porté à l'ennemi, les micro-éclats restés logés dans les chairs provoquaient saignements abondants, limitaient les mouvements à cause de la douleur et pouvaient même provoquer des perforations d'organes. Lors d'une bataille, les premiers coups étaient souvent mortels. Mais au fur et à mesure des attaques, l'obsidienne se cassait et disparaissait. Les Makuauitl étaient alors plus que de simples gourdins en bois. Néanmoins, le but principal de ces armes n'était pas de tuer l'ennemi, mais plutôt de le blesser ou de l'étourdir pour ensuite pouvoir le capturer. Car pour ces peuples, un ennemi blessé valait bien plus qu'un ennemi tué, car il pouvait ainsi le sacrifier dans un temple. Notamment le peuple aztèque, qui était redoutable, et dont les techniques guerrées étaient principalement basées autour de deux prédateurs, l'aigle et le jaguar. Les guerriers s'habillaient à l'image de ces animaux pour terrifier leurs ennemis. Mais ils ne pouvaient devenir des guerriers aigles ou des guerriers jaguars que s'ils capturaient un ennemi, ou s'ils prouvaient leur valeur à la guerre. L'arme de prédilection de ces guerriers était le Makuauitl. Les aztèques avaient une stratégie militaire simple mais efficace. Dans un premier temps, les archers et les frondeurs attaquaient. Puis lorsqu'ils se retrouvaient trop près de l'ennemi ou qu'ils manquaient de projectiles, ils reculaient. C'est alors que les guerriers maniant les Makuauitl s'avançaient pour commencer à se battre corps à corps. En dehors du champ de bataille, les Makuauitl étaient utilisés lors de la cérémonie sacrificielle des gladiateurs. Les guerriers capturés sur le champ de bataille étaient attachés par la cheville à un gros rocher. Puis on leur donnait une chance d'être libérés s'ils venaient à bout de sept guerriers d'élite. Les guerriers d'élite étaient armés de boucliers et de Makuauitl. Tandis que les prisonniers étaient équipés de boucliers et de bâtons en bois décorés avec du coton noirci pour simuler les lames d'obsidienne. De plus, les Makuauitl étaient utilisés dans des temples pour démembrer les espions découverts en période de guerre. L'usage de cette arme prit fin à la suite de la conquête du Mexique par les Espagnols qui après avoir interdit toutes les armes en fer interdirent également l'utilisation du Makuauitl d'où ils se méfiaient particulièrement. Des études modernes ont été menées pour tenter de fabriquer un Makuauitl selon les techniques et les matériaux disponibles à l'époque. Des tests ont alors été effectués sur des carcasses de port et ils ont montré qu'il était fort peu probable qu'on puisse démembrer quelqu'un avec cette arme et encore moins décapiter un cheval. En effet, le premier coup porté sur l'articulation du port a seulement réussi à attaquer les tissus sans même atteindre l'os. De plus, deux des lames en obsidienne étaient complètement sorties du manche lorsque l'arme a été retirée de la carcasse. Le second coup a été porté sur l'extrémité d'une patte, attaquant le muscle et l'os. Le tranchant en obsidienne a été fragmenté en minuscules morceaux qui sont restés incrustés dans l'os. Selon Ross Hassing, un historien spécialiste de la civilisation aztèque, il n'existerait plus aucun Makuauitl depuis la destruction du dernier exemplaire connu qui se trouvait à l'armurerie royale de Madrid lors de l'incendie de cette dernière en 1884. Cependant, certains spécialistes évoquent la présence de Makuauitl dans des réserves de musées ou encore dans des fouilles effectuées lors de certaines constructions à Mexico. Et voilà qui clôture ce Funforge, j'espère que ça vous aura plu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et surtout partagez à max cette vidéo. A une prochaine pour une nouvelle découverte. Salut !